... 23 conseillers municipaux sur 28, les secrétaires généraux des sections PDCI RDA, la JPDCI et l'UFPDCI de Wélé se sont désolidarisés du maire Nzi Antoine après qu'il ait déposé ses valises au RHDP unifié. Écoutons leurs déclarations. Déclaration des conseillers municipaux de la mairie de la commune de Wélé. Considérant que les conseillers municipaux ont été élus sous la bannière du PDCI RDA et trois listes indépendantes. Considérant qu'après cette élection, nos choix se sont portés sur le conseiller municipal, Nzi Kouami Antoine, pour diriger la mairie de Wélé. Considérant que M. Nzi Antoine, maire de la commune de Wélé, vient de faire son adhésion ce lundi 4 mai 2020 dans une autre formation politique qu'est le RHDP. Considérant qu'aucune consultation préalable des conseillers municipaux n'a été effectuée avant son adhésion au RHDP. Nous, conseillers municipaux de la mairie de la commune de Wélé, déclarant ce qui suit. Les conseillers municipaux se désolidarisent de l'initiative du maire. Les conseillers municipaux ne sont mêlés ni de près ni de loin à cette activité. Les conseillers municipaux prendront leur responsabilité au moment indiqué. Fait à Wélé le 6 mai 2020. Déclaration des secrétaires généraux de section PDCI-RDA de la délégation de Daouklo 3. Nous, secrétaires généraux de section PDCI-RDA de la délégation de Daouklo 3, Wélé commune de sous-prefecture, nous désolidarisons de l'adhésion du maire Zikouami Antoine au RHDP. Demandons à nos militants de base et à la population entière de Wélé de rester serein et mobilisé pour les échéances électorales futures. Wélé demeurera toujours PDCI-RDA. Fait à Wélé le 6 mai 2020. LGAO permanente délégation Daouklo 3. Déclaration de la jeunesse PDCI suite au départ du maire de Wélé au RHDP. En effet, depuis le lundi 4 mai 2020, nous avons constaté et appris par les médias que notre maire a signé son départ au RHDP. Aussitôt, nous nous sommes rendus dans les locaux ce matin à la mairie pour la confirmation de la dite déclaration. Nous voulons signaler à la population de Wélé et à l'opinion nationale que le maire est parti seul et sans même consulter sa base sociale et politique. Par conséquent, nous voulons rassurer tout le monde que c'est seulement et simplement qu'un individu qui est parti et que Wélé restera toujours PDCI pour toutes les batailles et les victoires futures. De plus, ni de loin, ou de près, nous, jeunesse PDCI, nous sentons trahis ou offisqués par cette décision. D'après la chargette Baoulé, lorsqu'on est maire, sans de plus méritant pouce, vive le PDCI à Wélé, allons la victoire du PDCI au soir du 31 octobre 2020. Merci, signer le collègue de tous les instants de la jeune PDCI de Wélé. Je suis là pour dire à la population de Wélé et à celle de la région de Lifou de rester calme. De rester calme, Wélé reste et demeure le bastion incontournable du PDCI RDA. Oui, le départ du maire Zine Antoine est un autre événement. Ici, dans notre région, nous comptons sur le délégué Krapol, le premier agent au maire, M. Traoré Alfred, et les autres instances. Oui, je suis là pour dire au président Bédier et le secrétaire exécutif, M. Mouris Kaku-Dikawé, et le président des maires du Côte d'Ivoire, le président Nyangé Kouaku, de rester tranquille, que vous voulez que le maire, il reste une passion incontournable du PDCI RDA. Et la victoire du 31 octobre sera la victoire du PDCI et celle de Wélé. Ça ne m'étonnerait pas le départ du maire. Parce que nous, depuis fort longtemps, la jeunesse du PDCI se sentait, en tout cas, seule. Parce que le maire pouvait pratiquement passer près de trois mois sans venir voir sa jeunesse PDCI. Le maire a été, lui, sur la bannière du PDCI. Mais aucune réunion avec la jeunesse PDCI. Alors, ça ne nous souprend pas. Nous savons depuis fort longtemps qu'il avait mûri quelque chose. Mais il ne pouvait pas nous dire. Aujourd'hui, nous lançons un appel très fort à la jeunesse du PDCI. De ne pas se décourager. Comme notre porte-parole l'a si bien dit, c'est un seul individu, qui n'est même pas influent, qui est parti. Mais nous avons foi en ceux qui sont restés. Parce que c'est des fidèles du PDCI qui sont restés. Et en partant en bataille, il faut compter sur ces éléments. Alors, aujourd'hui, c'est comme le judas est sorti de l'équipe. Et nous sommes fiers avec l'honorable Krapol, qui soutient la jeunesse. Avec le premier agent, merci, Alfred aussi, qui est en parfaite harmonie avec la jeunesse du PDCI. Le président Henri Kona Benyé peut compter sur sa jeunesse du PDCI ici à Olé. Alors que personne ne se décourage et que la bataille est bien vraie ruide. Mais nous allons aller jusqu'au bout. Et la victoire au soir du 31 octobre sera pour le PDCI en Côte d'Ivoire et aussi à Olé. Nous avons été surpris, je dirais même désagréablement, quand le 4 sur les chaînes de la télévision ivoirienne au journal de 20h, nous avons vu notre maire que nous avons élu déclaré devant la face de la nation qu'il adhérait désormais au RHDP alors qu'il a été élu sous la bannière PDCI RDA. Nous autres, conseillers municipaux, élus sur l'IS indépendante, nous nous sommes désolidarisés avec les autres conseillers du PDCI RDA parce que dans notre entendement, il serait inimaginable que nous accompagnions une municipalité dirigée par un maire RHDP. Donc nous sommes absolument contre cela et nous inscrivons en faux, refusons d'accompagner le maire dans cette dérive. Ce moment qu'aujourd'hui nous traversons, moi je crois que nos parents, nos jeunes frères, ils ne doivent pas se décourager. Si le baobau est tombé, il y a plus fort qu'il y a quelque part, qu'il y a un coup. Aujourd'hui, notre mère est sortie, cela ne veut pas dire que tous les sont avec lui. On a élu, aujourd'hui il est parti. Moi, Bassa, je ne suis pas parti avec lui, ni la jeunesse de Yifu, d'Aoukou 3. Mais je veux dire à tous mes parents, mes amis, ceux qui sont proches, qui ne sont pas vraiment près de nous, je les demande, de garder le sang froid, pour dire que Wollé t'aimait toujours PDCI. Que le président Bendier sache que ce qui se passe aujourd'hui va donner la force à la jeunesse de Wollé et tout le monde vraiment pour pouvoir travailler sérieusement. Parce qu'avant, on pensait que là où nous étions, tout le monde était dans le même canarie. Mais aujourd'hui, des mauvaises herbes commencent à être brûlées. Ce qui est bon commence à sortir. Alors donc, je dis à tous mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes aînés, ceux qui ont vu de venir, qui sont encore réticents, je les demande de revenir. À partir d'aujourd'hui, que tout le monde entier sache que la jeunesse de Wollé sorte maintenant pour travailler, pour que la victoire revienne, en reconnant Bendi ici quelques temps. Notre force, c'est Dieu. Que chacun soit serein, qu'il dorme tranquille, que Wollé n'a pas été vendu.